Lucien Jean-Baptiste bonjour, bonjour et merci d'être à Saint-Jean-de-Luce pour venir présenter ce soir le film d'ouverture Il a déjà tes yeux, votre quatrième long métrage et bien figurez-vous cher Lucien que nous avons, si j'arrive à mettre mon téléphone en marche, ne quittez pas, j'ai donc cinq minutes pour vous en parler, Lucien comment est née l'idée de Il a déjà tes yeux ? Alors c'est une longue histoire, on va essayer de faire court, il y a une quinzaine d'années Marie-Françoise Colombani qui est l'ancienne rédactrice en chef de Elle avait eu cette idée de raconter l'histoire d'un couple de noirs qui adopte un enfant blanc puisqu'elle même elle avait adopté un petit vietnamien je crois et puis le temps a passé, le film à l'époque s'appelait Black Adoption et un jour je reçois un appel de Dominique Farouja qui me dit écoute j'ai un film, machin, tout ça, j'ai vu la façon dont tu as traité la première étoile, il serait intéressant que bon donc je le rencontre, je vous ai dit que ce serait, je vais essayer de la faire court, je le rencontre et vous me croyez si vous voulez, j'étais tombé sur un fait divers où un couple de Nigérians en Angleterre avait accouché d'un enfant blanc et je m'étais dit que par là je pourrais raconter ce qui m'arrive dans la vie c'est à dire que j'ai une mère très antillaise, la vraie maman créole avec la culture, la religion, tout le truc moi je suis déjà un parisien à qui reste 5% de créolité et j'ai des enfants qui sont métis, des petits bobos parisiens et je me suis dit là finalement j'ai fait des petits blancs et je me suis dit qu'avec cette histoire je pourrais parler de cette interrogation de la transmission et donc je lui ai dit il faut qu'on se voit puisque j'ai l'impression qu'on travaille sur le même sujet le temps a passé, Dominique a perdu ce projet, enfin bon bref il est passé à autre chose et il l'a remis à Nolita Film, Maxime Delonnet, Romain Rousseau et donc on s'est remis au travail tous ensemble avec Sébastien Mounier, Marie-Françoise Colombagné, moi-même et on a écrit un nouveau scénario qui s'appelle Il a déjà tes yeux Qui a eu l'idée géniale de ce titre ? J'avoue c'est moi, il dit tout Ben oui parce que vous savez je fais souvent référence à la première étoile j'aurais toute facilité d'appeler ce film Si Noir à la neige ou Black on Snow tous ces trucs là et j'essaye toujours sur des pitchs qui sont un petit peu quand même assez puissants des Noirs au ski, un couple de Noirs qui adopte un enfant blanc d'apporter un petit peu de poésie et d'élévation et c'est simplement une réplique du film parce que je n'aimais pas la notion, déjà j'aime pas le mot Black, je suis noir, vous êtes blanc voilà, Paris est totale et tout va bien donc il faut redonner les vrais sens au mot et c'était une réplique du film quand les gens découvriront le film ils comprendront et je dis à ma femme qui est noire comme moi et qui a son joli bébé blond près d'elle avec les yeux bleus et je lui dis tu vois, il n'y a aucun problème, il a déjà tes yeux Aïssa Maïga donc joue le rôle de votre femme, pourquoi elle ? parce que c'était la seule non non non, c'est vrai que j'aurais pu dire ça parce que c'est vrai que moi je suis toujours en train de me plaindre qu'on ne voit pas assez de comédiennes noires, etc c'est vrai que l'industrie nous impose facilement Fermin Richard ou Aïssa je l'avoue mais j'avais tourné avec elle il y a très longtemps et Aïssa est une formidable comédienne on pourrait se dire oui mais c'est la seule connue c'est plus que ça Aïssa c'est une grande comédienne arrêtons de mettre grande comédienne noire c'est une grande comédienne française quand on voit ce qu'elle fait dans le film je peux vous assurer qu'on n'est pas dans le choix par dépit on est dans le choix d'une comédienne exceptionnelle donc voilà il me fallait une comédienne qui connaisse la culture africaine aussi parce que quand on dit les noirs il faut savoir que tous les noirs ne viennent pas du même pays il n'y a pas un pays qui s'appelle la noirie de même qu'il n'y a pas la blancherie voilà 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 donc elle est d'origine sénégalaise et je voulais qu'il y ait cette différence moi qui suis martiniquais, culture chrétienne, catho elle d'origine sénégalaise et de parents musulmans et bien je voulais déjà ça y est déjà leur couple s'est bâti sur quelque chose de puissant un mélange de deux religions et puis voilà c'est ça la question c'était sur elle il y a une pléiade de comédiens magnifiques dans des seconds rôles formidablement bien écrits est-ce que la comédie pour vous c'est vraiment un moyen de faire du cinéma intelligent et dénonciateur ou en tout cas qui met en valeur des problèmes du monde et de la société ? alors je ne sais pas si la comédie est un moyen intelligent en tout cas c'est le moyen que j'ai pour m'exprimer je suis un peu comme ça dans la vie moi j'essaye toujours de dédramatiser ou de parler des choses graves avec des petites pirouettes à la fin donc moi c'est mon moyen de communication c'est avec ça que je m'exprime et puis c'est vrai qu'après sans rentrer dans les détails de l'industrie mais il est préférable d'arriver avec une comédie on a plus de chances d'être financé et puis le public aime les comédies donc profitons de cet amour du public pour les comédies et bien pour essayer de passer des petits messages donc j'aime bien ce support question idiote mais je n'ai jamais prétendu être intelligent vous jouez dans vos films mais si un jour vous deviez et ça sera donc la dernière question si un jour vous deviez arrêter l'un ou l'autre qu'est-ce que vous choisiriez ? je garderai la comédie je le fais d'être acteur voilà c'est dur d'être réalisateur ? ouais c'est dur c'est dur c'est parce qu'en plus j'écris les films j'ai co-écrit je les réalise je joue dedans et c'est vrai que moi au départ je suis un clown je suis un comédien au départ et ce qui me plaît c'est d'être devant la caméra voilà et c'est vrai que quand vous êtes réalisateur ça vous demande beaucoup de travail qui n'a rien à voir avec la comédie donc c'est beaucoup de réunions c'est convaincre des financiers vous assistez à tout ça donc vous accompagnez le film dans des domaines qui ne sont pas vos spécialités donc ça vous demande des efforts maintenant j'espère que cette question ne se posera pas on va essayer de continuer comme ça à faire l'acteur et puis faire des films réalisateur c'est être exposé aussi à la critique c'est plus c'est plus c'est plus violent c'est plus violent c'est violent quand tout va bien c'est super mais globalement c'est très dur enfin c'est vrai j'ai l'air de dire comme ça bon on n'est pas à la mine mais c'est vrai que réalisateur c'est et moi je suis de tout coeur avec tous mes camarades réalisateurs vraiment et c'est pour ça quand je fais l'acteur j'essaie d'être le plus cool possible parce que je sais que les mecs ils portent des choses enfin c'est pas facile d'être réalisateur mais c'est être aussi exposé au public ce soir le film va être montré à Saint-Jean-de-Luz il a déjà été montré triomphalement au festival d'Angoulême vous revenez du festival de Namur où il a connu le même sort c'est encourageant ça fait du bien ah oui ça fait du bien ah oui je vous assure que ça fait du bien parce que et mes producteurs vous direz c'est une aventure qui vient de très loin et quand on commence à y est à présenter le bébé au public et que le public répond présent mais vous pouvez pas savoir comme c'est des années c'est des équipes c'est de l'argent c'est tout ça et quand le public répond ok on valide c'est magnifique c'est pour ça que je suis un petit peu tout électrique tout excité parce que la finalité c'est ça c'est d'apporter un moment agréable au spectateur et c'est le but suprême c'est pas de se mettre le DVD dans la chambre seul en pleurant en mangeant des chips merci pour le beau cadeau que vous nous faites en venant présenter il a déjà tes yeux au festival de Saint-Jean-de-Luz d'autant que le film sortira le 18 janvier 18 janvier donc c'est vraiment un beau cadeau en avance merci beaucoup Merci à vous Merci